Notre ami Polisman qui est notre invité, on s'est tous encore pour l'absence de Tiochko Lankittar mais qui sera avec nous samedi pour rejoindre le cadre de cet autre rendez-vous. Polisman, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien par la face de Dieu. Très ravi de t'avoir, n'est-ce pas, dans ce studio de Stade TV FM Radio. Il faut dire que tu es un porteur. Oui, dommage qu'on ne puisse pas te voir mais à la télévision, la semaine prochaine dans les antennes de vision, carte de télévision, dans l'édition de la matinale, on pourra savoir pourquoi on t'appelle un porteur parce que c'est quelqu'un qui va dans des compétitions et qui ramène quand même des médailles au Cameroun. Alors c'est un porteur quand même, c'est quelqu'un qui porte très gros le verbe jaune. Qui est également Polisman ? Le Polisman, c'est un jeune Camerounais qui fait dans la musique gospel, qui fait dans les époques et qui est un compétiteur de renouveau, qui fait dans les moins de 100 qui va à l'équipe nationale de sambo. Donc tu fais un peu de tout quoi ? Je fais un peu de tout comme tu dis. Musique, rap, musique gospel, la musique des dieux et la musique mondiale aussi. Non. Parce que le rap, ce n'est pas la musique de God. Non, le rap, c'est la musique de God. Ça dépend de ce que tu mets dans ta musique. Tu peux jouer une musique du coup-ci, mais tu mets la musique de God dedans. Quand on dit qu'on fait, c'est évangélique, évangélisé. Ok. D'accord. Alors, nous sommes contents de t'avoir sous la chaîne des satellites FM. Aujourd'hui, on parlera de deux choses principalement. C'est vrai qu'on aura pas beaucoup de temps, mais on va commencer par l'intérêt musical. Polisman compte combien d'albums a son actif déjà ? Combien de singles ? Actuellement, je n'ai pas encore d'albums, je n'ai pas encore d'albums, je n'ai pas encore d'albums. Mais au futur, je rêve. Oui. Mais il faut dire que tu travailles depuis plusieurs années, en tant que rappeur, tu as collaboré dans plusieurs... En plus, je crois que c'est Marcel, on doit dire, avec nous, qui va mieux répondre à cette question, parce que lui, c'est un spécialiste de la culture. Je reviens à toi, Polisman, c'est un spécialiste de la culture. Et il est venu me placer pour expliquer le comment qu'on peut être artiste, chanter, mais sans avoir d'albums sur le marché. Ça, c'est possible. C'est très possible. C'est très possible. Bonjour à tous les auditeurs de la TVFM. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Ayaoundé, voilà. Oui. Bien. Comme Polisman vous l'a dit, on peut être également artiste sans avoir d'albums sur le marché. Oui. Et avoir une visibilité tout au moins existée. Oui. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas moi qui crée cette idéologie, cette stratégie. On a par exemple notre sœur aimé, l'artiste Écoïde Enguimau, qui fait pratiquement le tour du monde avec le projet de Danse France, des Danse pour Artistes, et qui n'a pas d'albums solo. On a beaucoup d'autres artistes qu'on peut parce que c'est beaucoup plus des concepts que d'ailleurs. On a actuellement celui qui est plus jeune que Polisman, qui n'a pas encore d'albums sur le marché, qui n'a pas encore une version officielle. Il était déjà présent sur toutes les tendues du pays, et même hors des frontières. On peut dire quand même que, même si Polisman n'a pas d'albums sur le marché, il est toujours présent sur les scènes. Il a été, il y a trois ans, qu'il était un peu en regret, parce qu'il fallait qu'il prenne un peu plus du temps pour s'accarter du sport. En 2008 exactement, il y a eu un maxi sur la toile uniquement. C'était uniquement sur la toile qui a été créé le 20 décembre 2008. C'était prélu des sous-camères. Peut-être qu'on va écouter un bout de ce maxi-là, peut-être par la technique, c'est la technique. Bien sûr. Mais non à Manouk, notre grand escobard de la bande des femmes, il est là. C'est vous dire qu'on peut exister. En 2008, il y a eu ces jets, qui est uniquement sorti sur la toile au travers de son bloc, où il se met l'on a, sur le skype de Hong Kong, et il a existé également au travers des scènes. C'était quand même la découverte couleur urbaine. 2008, malheureusement, qui ce festival peut-être était en hibernation. Bon, on est bien. De toutes les façons, il a fait aussi des idées. Une scène live en 2011, il a présenté un concept qui s'appelle Le Bonne Afrique, qui a servi les poids de l'Afrique. Les poids de l'Afrique, oui. Un concept uniquement live et les fonds récoltés. Une bonne partie a quand même servi à ça donner quand même du souverain à quelqu'un, il faut le dire, au travers d'une association, d'une autre radio. Non, je ne vais pas donner le nom. Ah oui. Les fonds récoltés ont quand même permis à s'adouter, handicapés d'une autre beauté ou l'autre. C'est ici pour présenter le côté humain, humanitaire de l'artiste, qui est bien sûr un artiste engagé et qui fait l'espoir de combat. Ça c'est bien. Alors, artiste engagé et aujourd'hui converti, pas converti, parce que tu restes également artiste. L'album où le singe à l'âge m'a été surpris parce que tu as un calendrier qui concerne l'élaboration de tes projets, alors depuis 3 ans tu es en retrait pour autre chose qu'il y a le sport. Avant de parler justement de ce sport-là, on va écouter, c'est par le concours de Menon, on va écouter de la technique, un mot de musique de Polisman. Et on revient juste après pour parler justement de sport de combat, comment un artiste musicien parmi le temps faire des sports de combat. C'est assez rare quand même de voir ça, mais c'est possible. On écoute d'abord la musique de Polisman.